La cigarette électronique a le vent en poupe depuis plusieurs années, surtout depuis la hausse des prix du tabac. Selon une étude, le vapotage serait actuellement le moyen le plus populaire pour arrêter de fumer, loin devant les substituts nicotiniques comme les patches, les gommes à lâcher ou les comprimés. A l'hôpital de Carcassonne, le Dr Carré est lui favorable à son utilisation pour le sevrage tabagique. La cigarette électronique, on ne connaît pas ses effets à long terme. Cela dit, bien évidemment, c'est beaucoup moins dangereux qu'une cigarette à combustion. La différence est essentielle. La cigarette à combustion, la vraie cigarette, elle fait sécréter dans l'organisme de l'oxyde de carbone, ce qui sort des pots d'échappement. Cet oxyde de carbone est le principal toxique des vaisseaux. C'est ce qui donne les accidents vasculaires, c'est ce qui donne les coronaropathies, c'est ce qui donne les artéries des membres inférieurs, c'est ce qui bouche les vaisseaux. Cela, il n'y en a pas dans la cigarette électronique parce que la cigarette électronique est vaporisée. Ce n'est pas une cigarette à combustion. Par ailleurs, dans la cigarette électronique, il n'y a pas, ou à quantité infinisimale, de carcinogènes, ces substances qui donnent le cancer. Elles sont 100 000 ou 200 fois 1000 plus concentrées dans la cigarette à combustion que dans la cigarette électronique. Mais alors, peut-on devenir dépendant à la nicotine contenue dans les liquides de cigarette électronique ? La réponse du Dr Carré est déconcertante. L'urgence, elle est à se débarrasser pour le fumeur des produits toxiques du tabac. L'oxyde de carbone, l'équivalent de ce qui sort des pots d'échappement, et les substances procancéreuses. La nicotine, c'est la drogue dure. Vous avez raison, le risque zéro n'existe pas. Mais mieux vaut devenir dépendant à la cigarette électronique que de rester dépendant à la cigarette à combustion. Le développement de la cigarette électronique est le deuxième facteur qui pousse les fumeurs à arrêter la cigarette. Mais comment bien choisir sa vapoteuse ? Nous avons demandé quelques conseils à un professionnel carcassonné. Quand on commence, c'est surtout pas d'arôme sucré. C'est la règle de base, on commence pas avec de la fraise, de la vanille, du caramel, on commence pas avec tout ça. Le but, c'est de commencer avec l'arôme le plus neutre possible. Donc généralement, c'est un tabac blond dit neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vanille, pas de caramel, c'est juste du tabac. Ça va imiter un peu cette sécheresse que procure justement le tabac, le vrai tabac. Au début, au moins pendant les premiers temps, c'est au plus neutre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que le matériel a grandement évolué, dans du matériel puissant, on met moins de nicotine, dans la mesure où il y a plus de débit, plus de puissance. Donc la puissance, justement, elle peut servir à ça. C'est-à-dire que si on prend un modèle qui est très petit avec une très petite puissance, on va compenser par beaucoup de nicotine. Là où si on préfère avoir quelque chose de plus puissant, qui envoie un peu plus de vapeur pour un simple plaisir, tout bêtement, on peut se permettre justement de prendre un modèle plus puissant et de mettre moins de nicotine. Pour ceux qui en sautent le pas, comme cette cliente, la cigarette électronique n'offre que des avantages. J'ai retrouvé ma capacité respiratoire, je peux chanter de nouveau, et puis ça ne sent pas mauvais, donc ça c'est quand même avantageux. Est-ce que ça peut diminuer la nicotine ? Ah oui, oui, je suis passée de 12, il y a 5 ans j'ai commencé, de 12 mg, là maintenant j'oscille entre 0 et 3. Bon, moi ce que je vois, c'est les effets sur mon corps, et sur ma vie, et sur mon entourage aussi. Mon petit-fils, avec mon compagnon, qui ne fume pas, donc personne n'est incommodé. Toutefois, les cigarettes n'est pas un remède miracle. Selon un récent sondage, 69% des personnes interrogées déclarent cumuler l'usage de la cigarette électronique et du tabac. Entre 2016 et 2017, un million de fumeurs quotidiens sont parvenus à écraser leur dernière cigarette. Mais le meilleur moyen d'arrêter de fumer reste encore de ne pas commencer.